Dans la Ligue américaine, contre-attaque, trois contre un, Twarinsky le tire, bel arrêt de Daubash, avec la course dans la mi-10 de Daubash. Il s'est fait prendre à la ligne bleue, sur le revue, en zone ennemi. Elgusson sera là le premier devant l'égare, revirement dans l'entlave, condottin qui va sortir sur le volet. L'utilisation des Highlanders, il n'a toujours pas joué dans la Ligue nationale, mais il est grand, pas à peu près, 6 pieds, 8 pouces. T-Canon. Défense, pression sur lui, Stevens a bien joué, lui enlève la rondelle, dans l'entlave, tir de Davidson. L'arrêt de T-Canon qui a bien joué. Slane Ishakov, au centre de la glace, va dégager, derrière Daubash. On ira chercher rapidement, Ishakov devant, tire, quelle occasion de tirer sur l'extérieur. Deux devant Mayen, la remise plus loin, contre-attaque, Twarinsky s'amène dans l'aile, le tir, bon jeu de la part de Mayu avec le bâton, a permis de faire des vieilles tirs. Salon ensuite qui tire, bloqué par Ayneman, qui va amorcer la contre-attaque. Emile Ayneman sur le flanc gauche, la passe derrière, on s'amène Simonneau à Mayen, la rondelle lui échappe. Durovert, son tir a été bloqué devant le but. Ayneman maintenant, ligne bleue pour Paquette-Bisson, encore à Ayneman. Menace du Rocket, sa passe, qui a été déviée, Paquette-Bisson parvient à filet Samenstee. Un tir ensuite, immédiat, de la part de Davidson, bloqué devant le filet, n'a jamais hésité, malheureusement, ça a été bloqué. Contre-attaque des Highlanders, territoire offensif, Brian Pinot, renvoie dans le coin, ce sera récupéré par Thompson, derrière le but, passe vers l'emplave, il n'y a pas eu de tir. Ligne bleue de Cholaus, qui son tir de loin, bloqué devant, et au retour, ce sera Anderson. Anderson, qui sera finalement devancé, beaucoup trop tardé, fin de trop à la ligne bleue. Il faut être plus incisif en entrée de territoire, parce que Davidson, lui, était sur les talons, il tentait de relancer la cadence, puis au bout de la ligne, il a glissé par-dessus la ligne bleue. Et on entend le sifflet, début de bousculade par la suite des deux côtés. Davidson va y aller, on va jeter les gants, et bien, Jared Davidson engage le combat avec Kiefler, c'est parti au centre de la glace. Qu'est-ce qui s'est passé là? Davidson qui tente de sortir. La main droite fait perdre son casse à Kiefler, qui a la main droite bien découverte. Davidson qui tente d'y aller de coup, mais qui manque surtout la cible. C'est un combat quand même relativement furieux au centre. Kiefler a l'avantage, mais atteint la casse de Davidson en plein centre de la patinoire. Jared Davidson. Et sur Suédois, tout de suite, intervention de Trudeau qui force à l'attaque. Le voilà qui s'amène, un tir. Dévié Pen utilise la rampe pour passer à Barjo, et en son nom, on va s'amener. Voilà Pénaud qui s'avance sur le flanc droit, tire l'arrêt de... Il parvient à toucher au disque, on va donc accepter le dégagement. Il y a eu contact en plein centre de la glace entre Ishakov et Michak qui est ébranlé. Michak ne sait plus où est-ce qu'il se trouve présentement. Aïe, aïe. Un tir bloqué vers Dobach. Et là, ça va brasser vers la suite dans le coin. Début de bousculant. Michak est blessé au centre. Ishakov lui venait de sauter sur la glace après avoir servi ses pénalités. Les deux joueurs ne se sont jamais vus avant d'entrer en contact. Et là, Michak tend de reprendre ses esprits au centre. Il a été... Par inadvertance, en fait, les deux qui se sont perc... Travaillé au départ de Salaud derrière le but. Intervention de McLean, on est toujours derrière le filet. D'abord, il a tiré le but! Emile Heyneman sur réception. Quelques pieds du but ne laisse aucune chance à T-Cadden. McLean est toujours derrière le filet. D'abord! Au centre, Koiwula, devant Barron. Il a été embêté. Revirement Ishakov. La passe devant le filet. C'est un moment qui aurait pu s'amérer coûteux. Simono qui chute. Et Kifreux qui est temps de reprendre. Mais Mayen avec un bâton. Placé au bon endroit. Va être intercepté. Envoie Heyneman a échappé! Le tir! L'arrêt de T-Cadden. Aujourd'hui, Et T-Cadden vient de sortir son plus bel arrêt du match. Une franche échappée de Heyneman. Attention, Barron se sort du jeu. Et là, là... C'était pas le bon joueur, en plus, à laisser sans surveillance Ishakov qui était démarqué. Ça se poursuit, d'ailleurs, pour celui-ci derrière le filet. Ishakov devant Barron. Ishakov, près de la rampe. Il est frappé par Trudeau. Dans le coin, McLean va s'amener. La remise à la ligne bleue. C'est Maggio, plutôt. Le tir ensuite de la ligne bleue qui atteint Stevens dans la... Maggio qui reprend. Centre de la glace. Contre-attaque. McLean va passer vers l'entlave. Et c'est balayé à gauche par le gardien. C'est Sivini. Il s'est retrouvé avec une belle occasion. Cholhouse qui va ensuite tirer. Ça dévie sur le bâton de Maggio. McLean au cercle droit, profondément vers Maggio. Ça glisse jusqu'à Twarinsky. Twarinsky, surveillé par Trudeau, qu'il retient quelque peu. On va laisser jouer. Maggio, près de la rampe, poussé au sol par Barron. Autour de Stevens, ça s'en met il près de son but. Intervention de Trudeau. La relais des cons est disputée, près de la rampe, jusqu'à l'intervention. Hinneman à Mayou. Et ensuite pour Maillet. Sand de la glace, il va entrer en zone ennemie. De Maillet à Hinneman. Un tir bloqué par T-Kanon. Ça se retrouve devant le filet par la suite. Et c'est Simonneau qui n'a pu tirer. Il est accroché cependant. Il y aura pénalité. Simonneau dans le coin. Simonneau tend à envoyer la ligne bleue. C'est pour Paquette Bisson. La remise pour Jandrick. À la pointe gauche. Et Jandrick reprend possession, ramène ligne bleue pour Barron. qui repense à Hinneman à sa droite. Près du gardien. Condotta vers Kinney. Il n'a pu tirer. Condotta reprend vers Hinneman derrière. Le seul marqueur dans le match. Hinneman. Fin de passe. Va envoyer pour Barron à Davidson au cercle droit. Bonne menace du Rocket. Bien installé en territoire des Highlanders. On a voir au filet. Ça a touché le bâton de Condotta. Hinneman parvient à récupérer. Ligne bleue du côté de Barron au point d'appui. Barron à Hinneman qui va d'une frappe. Là, Simonneau. C'est assez constant ce niveau. C'est vraiment les... Trois autres trios qui se partagent de travail. Mais les... Les trois meilleurs éléments offensifs restent ensemble le plus possible. Voilà Barron qui appuie l'attaque. Tire. Quelle chance il vient de manquer. Tee Cannon avait fait le premier geste et le tir du revers de Barron a raté la cible à la droite du filet. Hinneman qui reprend au cercle. Tente de tirer. Ça a touché un patin. Ça revient, ligne bleue, à Trudeau. Refile le disque encore à Hinneman. Ligne bleue pour Barron et à sa gauche à Trudeau. Transversal. Hinneman le tire. Belle arrête Tee Cannon de la jambe à droite. C'est maintenu par Maillet en zone ennemie mais c'est de courte durée. Alors que Madjou le repousse plus loin mais Maillet est impliqué dans le jeu. Ramène à Simono pour... Keefler. Ligne bleue pour Ledoux. Le tir de Ledoux est bloqué par Kinné. Il aurait voulu envoyer vers Légaré. Il aurait peut-être pu y avoir échappé. Légaré ensuite à Maillou. Il va s'amener à territoire adverse. Maillou envoie le disque derrière Tee Cannon. Bagarre au départ de Salo. Pourtant... À quatre contre trois. C'est nerviste en zone ennemie qui tire. L'arrêt de Tee Cannon donne un retour. On la cherche encore. Et elle est au... C'est remporté par les Islanders. Un tir de la ligne bleue de Tchalowski. Contact avec Daubash qui parvient à faire l'arrêt. Paquette de Misson fait le ménage au départ de Bardrow. On vient de la gripper par la suite. C'est Keefler qui est là notamment. Les juges de ligne Barron pivotent sur lui-même. Koei-Voulin ramène la ligne bleue. La frappe de Salo. L'arrêt de Daubash au retour. Išakoff qui ne peut tirer. Salo passe à Išakoff le créatif attaquant qui passe derrière à Koei-Voulin. Belle fin devant Trudeau. Salo tira. L'arrêt de Daubash retour dans le coin qui appartient à Philippe Maillet mais Išakoff lui enlève le disque. Remise ligne bleue à Ladoux. Un tir et bien l'arrêt va tenter de dégager et à la ligne bleue maintenue par Mayu profondément en direction d'Anderson. Ensuite, c'est pour Condotan pour Davidson à la ligne bleue à Mayu. Son tir de loin l'arrêt de Tee Cannon. Puis, Gallipour dirige un tir l'arrêt de Tee Cannon. Il parvient à maîtriser le retour près de lui devant Mayu et Heinemann. Tout de suite, Sibili intervient. Renvoie vers Išakoff. La passe devant le filet et la chute. C'est en de la glace la remise de Ladoux qui a été bloqué par Paquette Bissot. Attention, revirement. On est échappé. Un attaquant tire à la bute. Et là, je pense que Jandrick s'est fait prendre. Il ne s'est pas méfié du tout de la présence de Maggio alors que Condotan renvoie vers Heinemann et ensuite pour Simono. En territoire offensif, Xavier Simono la passe à Jandrick. Passe devant le filet. C'était bien tenté par Ken Bissot. Le bute, Ledoux reprend devant Heinemann. Tentative de dégagement mais l'intervention de Barron qui reprend vers l'antelave. Barron le tire et le rentre par-dessus le filet et une belle vitesse. Il va déborder Stevens de la remise de l'antelave. Couille-vous le tir! Quel arrêt d'Aubache et au retour! Il est du gardien. Nogun Mayhew la contre-attaque. Il va entrer en zone ennemie. Mayhew, territoire des Hollanders. Cherche une option de passe. Il n'en a pas vraiment. Les tours se resserrent. Il n'aime pas ce qu'il... Il va au cercle droit. Toujours Maillet. Du haut des cercles. La fin. Dans l'antelave. Devant pour Mayhew. C'est-à-dire qu'il reprend. Est-ce qu'il y aura surnom Anderson et Davidson? Anderson sur le flanc gauche. Coupe de l'antelave. Le tir s'est raté de peu. Davidson derrière le filet. Dans l'antelave. Trudeau, la ronde à lui échappe. Il n'a pu tirer. Trudeau point d'appui toujours. Il s'amène. Belle fin. Tente d'envoyer du côté droit. Davidson le tire. L'arrête. Vers Maggio. Coupé par Mayhew. Il va entrer en zone ennemi. Mayhew. La fin. Tente de déborder. Le doux. Mais intervention de T-Canel avec le bâton. Contre-attaque les Hollanders. Maggio va s'amener. Belle fin dans l'antelave. Le tir et la bûle. Sous-titrage ST' 501